Abdos pour tenir en beauté, j'ai bien mal et puis il fait tellement chaud que là franchement c'est direct de retour dans la piscine. Aller. Apparemment encore une magnifique journée qui s'annonce, il fait vraiment méga chaud. Les amis là c'est parti, ça fait quelques jours que j'ai commencé la sèche, ça y est je me remets aux choses sérieuses parce que pendant le confinement comme la plupart d'entre vous je me suis un peu laissé aller, je me suis quasiment pas entraîné et forcément j'ai mangé aussi un petit peu plus que ce que j'aurais dû certainement, je me suis fait plaisir donc j'ai pris pas mal de gras et voilà je voulais redevenir disons plus sec et je voulais passer en dessous de la barre des 90 kg ce qui m'est plus jamais arrivé depuis je sais plus des années certainement donc je veux redescendre en dessous des 90 kg bien sec voilà donc je mon objectif c'est plus vraiment de prendre beaucoup de volume mais c'est d'être vraiment destiné athlétique et tout ça donc voilà je vais vous montrer une journée typique de sèche donc c'est parti alors tout d'abord le verdict de la balance pour on est hop c'est parti donc là je suis à 93,8 donc en gros allez 4 kg à perdre ça va je pense que en un mois un mois et demi on va dire c'est réglé l'histoire voilà donc physique update à un peu moins de 94 kg donc là j'ai déjà perdu depuis allez j'ai commencé il y a une dizaine de jours donc là ça commence quand même ici là on voit que ça commence à sécher quand même on voit toujours les abdos mais si on s'approche de plus près on voit quand même qu'il y a du gras malgré tout et donc mon objectif c'est vraiment d'être tracé au maximum boom bon Et voilà, mes gaufres sont prêtes, gaufres protéinées. Pas belles ? Elle fait toujours la pique. Et elles ne sont pas très lourdes, c'est vraiment très léger, donc du coup ça fait pas beaucoup de calories. Les 4 en gros ça fait moins de 600 calories. Pour la sèche, c'est l'idéal et c'est super bon en plus. Là je vais rajouter juste du sirop d'agave bio. Et voilà, avec le petit café qui va bien. Et puis pour les vitamines, donc là j'ai les XS Daybird que j'ai commencé pour la sèche. Ensuite le Multimen, donc ça c'est multivitamines. Les oméga 3, ça j'en prends 2-3 fois par jour. Et la vitamine C, 1 gramme. Et voilà. Allez, bonne appel les amis et bonne journée. Allez, c'est parti comme tous les matins, 20-25 minutes de footing avec Engie qui est déjà loin devant moi. En plus on attaque par la montée, c'est le plus dur. Allez, allez ! Une petite pause s'impose. Il fait super chaud là, même le matin tôt. On ne s'entend plus avec les cigales, c'est un truc de malade. La dame, elle boit la bouteille. Encore ? Allez, roule ! Ouais ! Voilà, on continue un petit peu les travaux. Là pour la terrasse, on a mis ces petits bains de soleil qui sont assez sympas. Et les petites boules aussi derrière que vous voyez, qui éclairent vachement. Franchement, c'est le top du top. Donc là, c'est parti. Je vous montre les avancées du studio. Donc, vous allez voir les changements. Là, ça y est, c'est quasiment fini. Hop ! Regardez le studio. Voilà derrière comment ça fait avec les feuilles de pierre. C'est de la vraie pierre. C'est très très fin. C'est de la vraie pierre. Donc, je trouve que ça fait un superbe parement. Donc, c'est assez sympa. On voulait un style un peu industriel. Donc, c'est le top. Et avec ces petites lampes industrielles aussi sympas. Et fait un peu rouiller. C'est vraiment sympa. J'adore. Du coup, tous les murs ont été repeints en gris perle. Donc là, la petite lampe aussi. Avec la vue sur la piscine, ça fait top. Et du coup, on a changé toutes les prises aussi. On a mis des prises justement un peu anthracites. Voilà. Parce que c'était jaune pourri. Ça ne faisait pas terrible du tout. Donc là, je trouve que ça fait vraiment sympa. Voilà. Petite lampe aussi. Hop. Donc, pour la cuisine, je pensais ici faire un truc béton, une espèce de béton ciré ou un truc comme ça. Donc là, parce que c'est vrai que je n'aime pas trop ce bois qui est déjà bien abîmé. En tout cas, ça avance. Donc, on est bien content. Et après ça, ça sera place au jardin. Les gros travaux du jardin. Donc ça, je vous en parlerai prochainement. En attendant, prochain repas. Alors, là, je suis en train de me faire cuire mes steaks 5%. Deux steaks. Hop là. Ces deux steaks, ça me fait un peu plus de 40 grammes de frotte. Je vais manger un petit peu des pommes de terre. Donc, pas beaucoup. Parce que là, comme je m'entraîne le soir, du coup, le midi, je n'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup de glucides. Donc voilà. Mais j'en prenais un tout petit peu. Donc oui, il y en a certains qui vont me dire l'index glycémique des pommes de terre, il est plus haut que celui des patates douces, etc. Mais voilà. C'est vraiment... Ça a très, très peu d'importance au final quand on contrôle les macros et les calories. Et il y en a beaucoup, justement, qui ne contrôlent pas ça du tout. Donc, ils se focalisent uniquement sur l'index glycémique. Et du coup, ils mangent beaucoup d'index glycémique bas. Et les mêmes personnes se demandent pourquoi ils ne perdent pas du gras. Pourquoi ils ne perdent pas du poids ? Tout simplement parce que les calories et les macros ne sont pas contrôlés. Donc voilà. Si vous contrôlez l'index glycémique, ok, c'est bien. Mais si vous ne contrôlez pas vos macros et vos calories, ça ne sert à rien. Donc voilà. Il faut contrôler les deux. Bon, et les pommes de terre, c'est aussi qu'il en restait un paquet du barbecue qu'on avait fait le week-end dernier. Donc voilà. Pour ne pas gaspiller. Et puis parce que je n'avais pas envie de me faire cuire encore du riz. Et voilà. Pour changer un peu, ça fait du bien. Et avec ça, pour le dessert, je prendrai un petit peu une tranche de melon. Voilà. C'est l'été. Ça fait du bien. Et oui, bien sûr, je rajouterai un petit peu des légumes verts, bien sûr, qui sont en train de chauffer. Bon, ben voilà mon repas du midi. Avec les deux steaks 5%, j'ai 150 grammes de pommes de terre et puis 200 grammes de légumes verts. Donc là, dans les légumes, il y a des brocolis, il y a un petit peu des petits pois, un petit peu d'haricots. Donc voilà, le top. Et puis avec une tranche de melon, ça me fera à peu près 650 calories. Voilà, je recalculerai mieux, mais c'est à peu près ça. Et toi, tu fais un peu moins clean, mais ça va, c'est... Vas-y, ça c'est quoi ? On le precoche. Ouais. Soufflé au fromage et les légumes. Soufflé au fromage. Bon, toi, t'es pas en sèche, ça va. Allez, c'est parti pour un training. Ça sera épaules et un petit peu d'abdos aussi pour finir. Donc là, avant mon training, je prends mon pre-workout. Celui-là, c'est sans caféine. Parce que tout simplement, je prends déjà le XS Dayburn pour le fat burner et que dedans, il y a déjà pas mal de caféine. Et puis je bois aussi du café que j'aime bien, donc ça prue beaucoup trop de caféine. Donc voilà pourquoi je le prends sans. Donc voilà, je prends deux dosettes. C'est surtout pour la congestion, le focus et tout ça. Ça me motive bien pour le training. L'angle de pêche pour ne pas changer. Et une dose de EAA, donc c'est les acides aminés essentiels qui contiennent les BCAA. Voilà, une dose dans ma grosse courbe. Je bois tout pendant mon training. Allez, c'est parti, on se retrouve à la salle. Voilà, pas besoin d'ajouter beaucoup. Parce que le cadre, comme je l'ai dit, fait 30 kilos plus 2,5 de chaque côté, ça fait 35. Plus les poids là, 20 kilos de chaque. Donc on est déjà quand même pas mal. 35 plus 40, 75, c'est ça ? Oui. Donc ça va très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est vrai qu'habituellement, quand je travaille en salle, je fais peut-être un peu moins d'exercices qu'ici. C'est parce que là, je découvre encore la machine, j'ai envie de tester plein d'exercices différents. Donc voilà, je m'éclate en gros, donc voilà, ça m'amuse. Mais sinon, en gros, je fais 4 à 5 exercices pour les épaules en salle maxi. Là, je ne sais pas, je vais peut-être en faire un petit peu plus, mais bon, dans tous les cas, la plupart, vous pouvez quand même les refaire en salle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller, on va finir cette séance par un petit peu d'abdos. Je vais faire un bicep, donc je vais enchaîner ici. Ça va être un petit peu dur celui-là, je vous avoue, d'aller voir celui-là, avec derrière, vous connaissez, relever de genoux tout simplement. Donc j'enchaîne pour l'instant que deux exercices d'abdos, mais c'est déjà pas mal parce que celui-là, il est vraiment effusant. Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501